Chalons, chalons, peuple de Dieu, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus. Ce soir, je suis encore contente d'être heureuse par vous. Je rends gloire à notre Dieu, parce qu'il nous accorde cette opportunité de parler de lui, de raconter ses merveilles, de parler de sa parole. Ce soir, je m'aimerais encourager quelqu'un à travers mon témoignage. Avant tout, je m'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire Job, nous allons commencer au chapitre 1. Pourquoi j'ai pris ce passage ? Parce que l'histoire de cet homme, Job, m'a tellement inspirée. Et lorsque je lisais ce qui lui est arrivé dans la vie, cela me fortifiait. Et quand je lisais tout ce qui lui est arrivé dans la vie, je disais que je ne suis rien par rapport à lui. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre ce passage, Job chapitre 1. Vous pouvez lire tout le livre comme vous le souhaitez, mais j'ai choisi ce passage et qui m'aidera à partager mon témoignage. Je lis la parole de Dieu. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, s'est détourné du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chamons, cinq cents pères de bœufs, cinq cents annaises, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allèrent les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, ils se levaient de bons matins et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être, mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de mieux promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y avait personne comme lui sur cette terre. Cet homme intègre et droit craignait Dieu et s'est détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, Est-ce que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux ouvrent le pays. Mettant ta main, touche tout ce qui lui appartient et je suis sûre qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et les filles de Jacob mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, il arriva auprès de Jacob un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les anaises passaient à côté d'eux. » « Les sabayants se sont jetés dessus, les uns enlevés et ont passé les serviteurs au fils de l'épée. » « Je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel. » « Embrasez les brebis et les serviteurs. » « Les a consumés. » « Je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit « Les chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. » « Je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit « Des fils et des filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés. » « Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. » « Ils se sont écoulés sur les jeunes gens et ils sont morts. » « Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. » « Ainsi Job se jeta, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna. » Il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. » « Que le nom de l'Éternel soit béni. » « En tout cela Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » « Amen. » On voit dans ces passages, la Bible nous décrit Job, cet homme qui était droit. « Il était intègre, il craignait Dieu, il s'est détourné du mal. » La Bible nous dit que cet homme avait dix enfants, sept fils et trois filles. La Bible nous décrit que cet homme était riche. « C'était un homme considérable de tous les fils de l'Orient, nous dit la Bible. » « Cet homme était béni de Dieu. » « Avec tout ce qu'il possédait de nos jours, je ne saurais où le classer, je ne sais pas si je dirais que c'était un millionnaire. » « Ces enfants ne manquaient de rien. » « Avec tout ce que leur papa possédait, je ne pense pas qu'ils manquaient de rien. » « Ils avaient une bonne vie. » « Ces fils étaient habitués d'aller les uns chez les autres pour faire une fête. » « Ils mangeaient, ils buvaient, ils invitaient leurs soeurs aussi. » « Une fois la fête passée, Job avait l'habitude d'appeler ses enfants. » « Il est sanctifié. » « Et se lever de bons matins pour offrir pour chacun un holocauste. » « Parce que lorsque ses fils mangeaient et buvaient, leur papa avait peur que… » « Ses fils ont eu à pécher ou à offenser les cœurs de Dieu. » « Il avait coutume de faire cela. » « À chaque fois que ses enfants faisaient une fête, il avait l'habitude de faire ce que je viens de dire. » « Et dans le verset 6, la Bible nous dit, « Or, les fils de Dieu, vers un jour, se présentaient devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » « Satan, l'accusateur. » L'Éternel pose la question à Satan. Il lui pose la question, « D'où viens-tu ? » « Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et du micro-mener. » « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » « Il n'y a personne comme lui sur cette terre. » « C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et ses détournants du mal. » « Dieu qui présentait Job comme étant un homme intègre, pieux. » « Mais Satan, lui, il avait une réponse et il avait une suggestion à faire à Dieu. » « Satan étant un accusateur, il dit à Dieu. » « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? » « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? » « Tu as béni l'œuvre de ses mains. » « Ses troupeaux couvrent le pays. » « Etant ta main, touche à tout ce qui lui appartient. » « Et je suis sûre qu'il te maudit en face. » « Satan étant accusateur, il est en train d'accuser Job. » « Il est en train de dire à Dieu, si tu touches à ces biens, si tu touches à ceci, cela, tu vas voir. » « Il ne sera plus la même. » « Il va te maudire en face. » « Et là, l'Éternel dit à Satan, voici tous ceux qui lui appartiennent, je te le livre. » « Seulement, ne porte pas ta main sur lui. » « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » « Il était tout content, je suis sûre, quand il a quitté la face des dieux. » « Et à partir de verset 13, c'est là où les choses commencent. » « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, « Les bœufs labouraient et les anaises passaient à côté d'eux. » « Les sabéens se sont jetés dessus, ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. » « Je me suis échappé moi seule pour t'emporter la nouvelle. » Là, les choses commencent. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu des dieux est tombé du ciel, embrasé le brebis. » « Les serviteurs les a consumés et je m'en suis échappé moi seule pour t'emporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. » « Et je m'en suis échappé moi seule pour t'emporter la nouvelle. » C'était trop, 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 trop. « Pendant qu'il y a un qui te porte un message, une nouvelle qui n'est pas bonne, il y en a un autre qui vient. » « La personne n'a même pas encore fini, il y en a un autre qui vient, qui rajoute encore une mauvaise nouvelle. » « Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. » « Si un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. » « Je me suis échappé moi seule pour t'emporter la nouvelle. » « C'était de trop. » Et là, la Bible nous dit, « Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, se prosterna. » Et Job dit ceci, « Je suis sorti du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre, l'éternel a donné et l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. » Dans tout ça, la Bible nous dit, « Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » « Job est resté tel qu'il était, sans régner Dieu, sans rejeter Dieu. » Au contraire, il a béni l'éternel par rapport à cette situation qui lui est arrivée. Si nous continuons au chapitre 2, nous verrons que le diable est allé encore voir l'éternel pour faire une demande auprès de l'éternel concernant Job. L'éternel pose la même question qu'il avait posée auparavant à Satan, « D'où viens-tu ? » Et comme il avait l'habitude de se promener, l'éternel lui pose la même question. L'éternel dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur cette terre. Cet homme intègre et droit, craignait Dieu, c'est détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'éternel, « Côte pour côte, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûre qu'il te maudit en face. » L'éternel dit à Satan, « Voici, je te livre seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Puis il frappa Job d'un cerf malin, depuis la plainte du pied jusqu'au sommet de la tête. Wow ! Job prie pour se gratter un tesson. Je crois que sa seule façon de se soulager, c'était de se gratter avec cet objet et de s'asseoir sur la cendre. Je crois que ça l'est soulagé. Sa femme qui vient, lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit l'éternel et meurs. » Job répondit à sa femme, « Tu parles comme une femme insensée. Malgré la souffrance, malgré tout ce qui lui est arrivé, il est resté ferme dans sa position. Il est resté intègre. Il ne comprend pas comment sa femme peut parler ainsi. Malgré ce qui lui a frappé, il continue à espérer. Il dit, « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. » Et tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré tout ce qu'il était en train de subir, il est resté intègre, nous dit la Bible. Je ne sais pas de nos jours s'il y en a, des hommes comme Job, s'il y en a, que le nom du Seigneur soit béni. Onze. Trois amis de Job et l'iphase de Théman, qu'ils datent de Chuyash et Chauffar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui sont arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. De loin, ses amis, ils ont porté le regard sur Job. Ils ne l'ont pas reconnu. Job qu'ils connaissaient, celui qui était riche, celui qui était en bonne santé, de loin, ils ont regardé leur ami. Ils ne l'ont point reconnu. Et ils ont levé la voix, ils ont commencé à pleurer. Ils ont déchiré leur monde. Là, ils ont vu que Job qu'ils connaissaient, auparavant, ce n'est pas le même Job qu'ils viennent de voir. Et la Bible nous dit dans le verset 13, il s'est un rassis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien la douleur était grande. C'est vrai, dans des moments comme ça, des fois, on manque de mots pour consoler la personne. En lisant cette parole, je me suis mis à la place de Job. J'étais là en train de me faire comme un film dans ma tête. Je cherchais à réaliser ce qui est arrivé à cet homme. De nos jours, on dira, « Ah, cet homme, l'argent qu'il avait là, ce n'était pas l'argent propre. La richesse qu'il avait là, il a dû toucher au fétiche ou un truc comme ça. » De nos jours, on allait les surnommer. C'est vrai, il y a des hommes bien, il y a des femmes bien aussi. Mais la première des choses, on allait porter des jugements. On allait raconter tout ce qu'on allait raconter. Mais cet homme, la Bible nous dit, il est resté intègre malgré toutes ces choses. Et si nous lisons au chapitre 3, le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. C'est ce que j'aimais bien dans ce passage. et je m'aimerais en profiter pour donner aussi mon témoignage. C'est vrai, il y a certaines personnes quand elles te regardent comme ça, elles portent un jugement directement sur la personne que tu es, sans pour autant te connaître. parce que l'homme aime voir l'apparence. Moi, je bénis le Seigneur parce que je lui ai donné ma vie depuis mon enfance. Je sers le Seigneur juste à présent. Je suis de nature une personne qui ne parle pas beaucoup. Maintenant, je dirais que je parle maintenant. mais avant, je ne parlais pas vraiment. La personne pouvait venir devant moi, m'insulter, dire tout ce qu'elle avait à dire, je regardais sans rien dire de foi. Je suis une personne qui aime le Seigneur. D'ailleurs, rien ni personne ne me séparera de l'amour de Christ, l'amour que j'ai pour mon maître. Je bénis Dieu aujourd'hui. Je suis une femme mariée, cinq enfants. Le Seigneur nous a bénis. Il m'a donné un époux que j'aime beaucoup. Il a fait aussi beaucoup de choses dans ma vie. Quand je dis dans ma vie, dans le sens où c'est un coach pour moi. On se soutient dans nos difficultés. C'est un ami pour moi. C'est une personne que j'aime beaucoup. et je bénis le Seigneur de me l'avoir donnée comme elle fait. Je suis une personne qui est remplie des blessures intérieures. Je suis une personne, même quand je souffre, je ne dis rien. Quand les gens me regardent, ils voient bien. je me vois bien. Même quand je suis dans les difficultés, je ne suis pas... En fait, ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis comme ça, c'est dans ma nature. Je ne viens pas me plaindre ou commencer à raconter aux gens ou chercher. Sinon, même quand je souffre, personne ne le saura, à part Dieu. Et ce soir, je serai bref, en fait. Je me rappelle, il y a une période en 2010, si ma mémoire est bonne. Nous passions des moments très, très, très difficiles avec mon époux. Mentalement, je n'en pouvais plus. Et un jour, j'étais là, je priais, je parlais à Dieu. Parce que moi, quand j'ai un sourcil, j'appelle Dieu et je dis, papa, j'ai hâte de parler. Et pendant que je parlais à Dieu, je parlais, je lui ai exposé mon cas, je lui ai parlé, je lui ai parlé. Et je lui ai dit, est-ce que dans tout ce que je suis en train de te dire, tu m'écoutes au moins ? La question que j'avais posée à Dieu, ces jours-là, je m'apprends. Je pensais qu'il allait me parler même à travers un rêve ou envoyer une personne de suite pour me donner la réponse par rapport à mes questions ou par rapport au tourment, par rapport à tout ce que j'étais là en train de vivre. Il n'y avait rien. Après, avec mon époux, nous avons décidé de partir à Tinshasa en 2010. C'est au mois de d'août, je ne me trompe pas. Et avant de partir, j'avais fait une prière à Dieu. Je lui ai dit, papa, si tu permets que je puisse aller à Tinshasa, fais-moi ainsi. et là, je vois, il n'y avait rien. On a fait, on a fait, j'ai été chercher mon visa, le jour même, je l'ai eu. Trois jours après, nous sommes partis à Bruxelles pour aller prendre, pardon, une semaine après, nous sommes partis à Bruxelles, c'est là où on avait pris notre avion. et nous sommes arrivés à l'aéroport, je dis, il y avait là la queue, on faisait la queue et on avait une valise où les gens, ils ont ramené, ils ont donné des choses à donner à leur famille qui sont là-bas. Bon, après, nous nous sommes retrouvés avec une grande valise de plus de 35 kilos, des choses que les gens, ils ont données pour donner à leur famille là-bas. On a dit, bon, ce n'est pas grave, on va payer. Nous sommes arrivés à l'aéroport, on faisait la queue et il y avait là une dame, elle était blonde. Sa façon de parler aux autres, je n'avais pas aimé parce que même s'il y avait deux kilos, un truc comme ça, elle disait, non, 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 il faut enlever. Il faut enlever. Je dis, bon, on ne va pas aller voir cette dame, elle est méchante. Et voilà, notre tour est arrivé. Comme par hasard, nous sommes tombés sur cette dame qui était blonde. On a fait la formalité, on a tout fait et pour payer la valise qu'on avait, où les gens, ils avaient donné leurs affaires à donner au pays. Et on demande à la dame on paye combien ? La dame, elle ne nous dit rien. Je fais sérieux ? Elle me dit, ne me donnez rien. Elle me fait un clin d'œil, elle me dit, passez, passez. Après, je voulais lui donner l'argent pour dire, ne fiscue pas. Si vous pouvez acheter même, je ne sais pas moi, elle a dit, non, passez. C'est là où j'ai... On était tous étonnés. La nièce de mon époux, elle a fait, ah, tonton, tu es pris vraiment dur parce que je n'ai jamais vu ça. On te fait passer une valise entière de plus de 35 kilos comme ça, sans rien payer. En plus, il n'y avait pas... sans rien payer. Je dis gloire à Dieu. Et nous sommes arrivés au Congo. Un jour, je me rappelle, alors que j'étais... on était chez ma belle famille et là, mon époux, il a vu son ami d'enfance. Ils étaient à l'école primaire, ils l'ont reconnu, ils se sont réparés il y a des années et des années. Et il m'a dit, bon, je vais parler avec mon ami. Ils étaient là en train de parler, parler, parler. Et il y avait... Il partait pour... Il partait où déjà ? Il partait en province là-bas, il devait partir prêcher là-bas. Et avec eux, il y avait un prophète comme ça. Et nous sommes arrivés à la maison, il me regardait, il me regardait. Moi, je me sentais jeûnée avec la façon de me regarder. Et là, il a commencé à prophétiser sur moi. Il me parlait, il me dit, je vois dans tes bras, tu es avec un enfant. Bon, il a prophétisé, il a dit tout ce qu'il avait à dire, il a dit. Et après, dans ma tête, je lui ai dit, ah, si tu as besoin d'argent, je demande, je t'en donne. Et le... le lendemain, il y a encore un autre frère avec lequel il priait avec mon époux, à l'époque quand il était au Congo. Il est passé, il a dit, ah, je ne sais pas où je vais. mais l'esprit de Dieu m'a poussé à rentrer ici pour dire bonjour à maman et je ne savais pas que mon frère avec lequel on a commencé la nouvelle naissance et tout, il est ici à Kinshasa. Et lui aussi, quand on est sorti, on a dit, on va aller faire un tour, on va marcher. Et mon mari, il était devant avec un de ses amis, il marchait, et lui, il est resté avec moi. Il a commencé à prophétiser, prophétiser tout ce que j'avais demandé à Dieu quand j'étais en France et j'avais la réponse à plus de 8000 kilomètres. Il a commencé à dire, tu as demandé ça à Dieu, tu lui as posé cette question. Tout ce qui t'est arrivé, c'est Dieu qui avait permis. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé, il prophétisait et quand il a fini, il a dit, ainsi dit l'Éternel, amène. On a prié en marchant et je dis, et il m'a dit, vous allez rencontrer des moments très, très difficiles. Quand il disait ça dans mon cœur, je disais, Seigneur, non, pourquoi moi ? Je ne veux pas, je ne vais pas arriver. Et nous sommes arrivés de retour en France et avec mon époux, on avait un projet, on voulait ouvrir une petite société et chose qui a été faite. Et après, arrivons au bout d'un moment où ça n'allait plus du tout. Et je disais à mon mari, il faut fermer parce que là, on n'en peut plus avec tout ce qu'il y avait, URSAF, toutes ces choses, les tralala, machin. Et on n'arrivait plus. on n'arrivait plus. Moi, j'ai dit, franchement, il faut fermer. Mais lui, il s'empêtait. Il voulait à tout prix aller jusqu'au bout. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai plus la force. Et là, je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, tout allait bien. Arrivée au cinquième mois de la grossesse, je me rappelle, ma gynécologue, elle est tombée malade. Du coup, la secrétaire m'appelle, elle me dit, votre gynéco est malade, vous serez consultée par sa collègue. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Et un jour, je pars en consultation, la dame, elle me regarde, elle me dit, madame, il y a un souci. Je lui dis, quoi ? Quel souci ? Elle m'a dit, je viens de regarder votre dossier. Elle a commencé à parler du mal de sa collègue. Elle ne va pas bien dans sa tête. Son dossier tel qu'il est là, il n'est pas bon. La prise de sang, je regardais, ça ne va pas. Je lui dis, mais il y a quoi ? Vous avez trouvé quoi ? Du sida ? Après, elle me dit, mais non, elle me parlait au terme, mais je ne comprenais rien du tout. Et c'est là où elle me dit, c'est là où elle me dit, vous devriez avorter. J'ai dit, mais ça ne va pas la tête, madame ? Et je me suis mis à rigoler, je rigolais, je rigolais, elle me regardait. Elle me fait une ordonnance, elle a dit, vous donnez ça à votre cou, il doit faire aussi une prise de sang. Et chose fait, on lui a envoyé le résultat. Elle m'a appelée, je ne voulais même pas la répondre parce qu'elle m'avait déjà fait mal à la tête. Et voilà, elle appelle mon époux, elle dit, oui, il faut aller voir, il faut aller à Henri-Mondor, il faut aller voir un professeur, et un professeur, il va vous consulter, il va vous orienter, et tout, et tout. Il a dit, moi, je n'irai pas. On m'a donné, elle m'avait pris déjà un rendez-vous, je suis partie ce jour-là à Henri-Mondor, je ne voulais pas partir. Je suis arrivée au service, ce qu'on m'avait recommandé, et je vois une dame qui sort de la salle de consultation et pleurer. Après, c'était mon tour. J'entre comme ça, je vois le professeur en question, avec le stylo, les schémas, il a dessiné des trucs. Il y avait là une sage-femme, il y avait une psychologue aussi qui était à côté, il me demande, où est ton mari ? Je dis, il n'est pas là, du coup, tout ce que moi, je dirais, si je dis non, lui aussi c'est non, nous deux, nous sommes un. Après, elle a fait, mais non, il fallait qu'il soit là, je vous explique. Elle a commencé à parler, 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 je le disais. Après, il m'a dit, mais madame, telle que vous êtes là, vous devriez avorter. Je lui ai dit, mais vous êtes malade, qu'est-ce que vous avez avec mon bébé ? Après, il m'a dit, vous allez faire un enfant, vous allez souffrir toute votre vie, cet enfant sera maladie. J'ai dit, ça, c'est ce que vous, vous avez dit, et ce n'est pas ce que Dieu a dit. On a commencé à faire des discussions avec lui, il m'a dit, son mari, c'est un serviteur de Dieu, j'ai dit, oui, mais ensuite, je suis une servante de Dieu, et je crois en Dieu, et si Dieu permet que cet enfant soit malade, gloire à Dieu, je garde ma grossesse juste à la fin. Il était déçu, parce que j'ai dit, comment vous trouvez ça normal, un enfant qui est formé, tel que je suis là, je sais que dans mon sein, je porte une fille, je dois donner naissance, dans les quatre mois qui suivent, pardon, dans les trois mois qui restent, et vous me dites, tu es mon enfant, je ne dis jamais. Et à chaque fois, quand je partais en consultation, j'avais ma tension qui montait, parce que je savais qu'on me répétait toujours la même chose, pourquoi vous ne voulez pas avorter, pourquoi, pourquoi ? Et je ne répondais même pas. Après consultation, je... Tout ce qu'il me disait, ça rentrait, ça sortait, je ne parlais pas, je ne disais plus rien. Et... Durant le troisième mois là qui me restait, je ne sais pas si je dirais que c'était une dépression que j'avais faite, je ne parlais plus, je ne souriais plus, plus rien ne m'intéressait en fait. et la maison était devenue triste, on ne communiquait plus, même les enfants, ils me trouvaient bizarre. Je lui ai demandé de l'eau à l'enfant, je lui ai dit, ben, la bleuver, il n'est pas propre, il faisait des trucs bizarres, les enfants m'a dit. et arrivé au nez du mois de la vie de fête, le jour, ben, le jour, les contractions ont commencé, je lui ai dit à mon mari de dormir, je lui ai dit, dors un peu, je lui ai dit, je vois que la soirée, il est arrivé au moment, si j'arrive au bout, je se réveille comme si elle allait à l'enfant. Et je réveillais, ma fille est née, je lui ai donné des consignes, parce qu'elle est mort, elle avait 12 ans, si je ne me trompe pas, je lui ai donné des consignes dans une salle de travail, là, et mon mari l'a dit, je rentre, parce que je ne sais pas laisser les enfants dormir tout seul, je viens le matin, ou dès que tu accouches, tu m'appelles, je viens. J'ai dit, ok, à peine partie, même pas 10 minutes, il y a une dame qui se ramène avec un dossier, un outil de signer, un dossier, pour que j'accouche sous-vite. J'ai dit, pardon ? J'ai dit, pourquoi accoucher sous-vite ? Parce qu'elle me dit, une fois que vous donnerez naissance, on récupère l'enfant, l'enfant va être adopté. J'ai dit, est-ce que vous réalisez ce que vous dites, madame ? J'ai dit, je ne vous ai jamais demandé cela, je ne vous ai jamais donné l'autorisation. Après, elle me dit, ok, comment vous allez appeler l'enfant ? C'est vrai, durant la grossesse, je n'avais même pas choisi le prénom pour l'enfant, parce que tellement je n'étais pas bien. Le prénom, on avait trouvé, si je ne me trompe pas, deux jours avant la naissance de l'enfant. Et après, je suis partie, la sage-femme était là pour m'aider à accoucher. Et cette dame, elle a dit, ma tension, elle était faute, j'étais arrivée à 20 de tension. Et déjà, on me disait, je vais faire un gros bébé. un gros bébé, et la dame, elle m'a dit, elle a commencé à me parler pour essayer un peu de faire, de laisser l'attention. Malgré ça, j'étais restée calme, malgré que j'avais la douleur d'un moment, que je ne pleurais pas, je parlais avec elle, on parlait, elle me parlait de sa fille, on parlait, on parlait. C'est arrivé à un moment, je dis là, je n'en peux plus, je dois faire sortir un temps. Et pendant que j'essayais de pousser, je n'arrivais pas. Et une de ses collègues est venue, elle a commencé à me dire dessus. L'autre dame, elle était très gentille, elle était à côté de moi, elle a dit, mais madame, là, si je n'arrivais pas, on m'a obligé de changer de méthode. J'ai dit, non, laissez-moi quelque temps, je pouvais sortir. Parce que j'ai toujours voulu accoucher par voix basse, sans péridurale, j'accouche naturellement. Et Dieu, je priais pendant ces temps, je priais, ma prière était Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, donne-moi la force. Et voilà, l'enfant s'est presque sorti et elle avait les cordons qui étaient enroulés autour de son fils et il fallait l'enlever. Elles ont fait tout pour enlever. Et pendant ces temps, j'avais fait une hémorragie et des déchirures. et lorsque l'enfant est sorti, elle me l'a mis sur mon torse, je lui ai dit, est-ce que vous me permettez de prier ? Avec les yeux fermés parce que je n'avais pas encore regardé l'enfant. Je priais, je lui ai dit, amène, quand j'ai ouvert mes yeux et là, j'avais un beau bébé en bonne santé et elle est née à quatre sur l'autre sens et j'ai dit à la dame, maintenant, je ne peux pas appeler mon mari. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas bouger parce que vous m'avez fait inhumorragie. Bon, après quelques temps, bref, je suis partie dans ma chambre, je n'avais plus une chambre individuelle. Et là, quand je passais dans le couloir, tout le monde me regardait comme si j'avais l'oeuvre ou comme si je descendais je ne sais où. Elles étaient là en train de toucher. Je ne sais pas ce que je leur racontais et j'étais affaiblie. Et je dis, j'avais tellement peur de laisser mon bébé tout seul. Quand je partais me laver, je laissais la porte de la douche ouverte et je laissais l'enfant à côté. Comme ça, je regardais, je surveillais mon enfant. Je ne voulais pas la ramener aux compagnards là-bas. Et après ce temps-là, deux mois après, deux mois après la naissance de l'enfant, on m'a dit, de toute façon, si vous ne recevez rien, vous savez que l'enfant est en bonne santé. Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. L'enfant est en bonne santé, il n'y a pas de souci. Juste deux mois après la naissance de cet enfant, j'ai ma fille née Déborah. Elle avait des maux de tête. Tout le matin quand elle se réveillait, l'oreiller était rempli de vêtus et on se demandait mais qu'est-ce qui se passe ? Un mercredi comme ça, je ne pouvais pas laisser le bébé avec son frère et sa soeur parce que c'était de petits aussi. Ils avaient dit je ne pouvais pas leur laisser l'enfant. Je disais, ce n'est pas grave, on prend la voiture, je ramène tous les enfants au voire aux urgences et on a aspiré la pécu dans l'oreille de l'enfant pour donner des antibios. Tout le mercredi, j'étais obligée de partir à l'hôpital pour qu'on fasse ça mais rien n'allait. Et un jour, ils m'ont dit madame, on va hospitaliser votre enfant. On va l'hospitaliser parce que là, avec les antibios et les marques, on va être lié autrement. J'ai dit ok. Et l'enfant est resté hospitalisé pendant deux mois encore à l'hôpital de Corbeil-Estonne et nous, on partait lui rendre visite le soir et comme son frère et sa soeur n'avait pas droit d'entrer, il n'y avait que nous les parents qui rentraient et elle, elle regardait à travers la ville pour faire pour ses frères et un jour, comme ça, on nous appelle pour dire que madame, la dame, elle me dit franchement, on n'est pas compétent. On avait envoyé le dossier de votre fille à l'hôpital de Necker et là, elle doit aller de toute urgence parce qu'on doit l'opérer. c'était un mercredi, je me rappelle, j'étais avec tous mes enfants et leur papa était là aussi. J'étais découragée, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci et mon mari me dit rentre avec les enfants au moins j'y vais à Necker. Ils sont partis et arrivés à l'hôpital, on a dit votre fille elle a une tuberculose osseuse ou un truc comme ça. On doit l'opérer de toute urgence parce que si du cul là ça monte au niveau de cerveau, ça risque à... votre enfant risque de devenir zinzange ou un truc comme ça. Je lui ai dit ok. Et on a opéré l'enfant. Non, elle devait être opérée le lendemain et le papa qui a dormi, il est rentré. Moi, je suis partie à l'hôpital. On était là dans la salle d'entente, je ne sais plus. Elle a fait au moins sept heures ou un peu comme ça dans la salle d'entente. et tellement je ne pouvais plus rester, je suis rentrée et le lendemain quand je suis partie, la personne qui l'a opérée m'a dit madame, j'avais trop peur quand j'opérais votre fille. Tout s'est bien passé mais c'était trop difficile à opérer et j'ai dit gloire à Dieu que tout s'est bien passé. L'enfant est sorti, elle est restée deux mois à l'hôpital aussi de mon père. Elle était en troisième, elle devait passer son brevet au collège et du coup elle était à l'hôpital je lui ai ramené ses nantes, ses cours et tout. Dieu merci, elle avait passé son brevet. Elle a eu aussi avec félicitations et toutes ces choses. Elle est partie au lycée et il y avait toujours de problèmes et elle rentrait deux fois et elle se fermait dans la chambre sans... De fond, je me demandais pourquoi. Après, on nous appelle encore mais madame, parce que malgré qu'on l'avait opérée, on partait toujours aux consultations chaque semaine pour qu'on regarde la cicatrice et tout. quatre mois après, on nous appelle encore pour dire qu'elle doit passer encore à l'opération parce que les champignons avaient poussé. On devait rouvrir son oreille. C'était derrière l'oreille qui montait jusqu'au crâne. On devait rouvrir et là, elle avait peur, elle pleurait. En tant que maman, je ne voulais pas verser des larmes devant elle. et Dieu merci pendant qu'elle était à l'hôpital, les mamies, c'est elles qui dormaient là-bas parce que moi, avec un bébé de trois mois, je ne pouvais pas. on l'a opérée pour la deuxième fois. Elle est sortie de l'hôpital et à l'école, elle subissait de moqueries, de rejets, toutes ces choses, mais elle n'en parlait pas. Parce qu'elle aussi, de nature, elle ne parle pas. Si tu ne dis rien, si tu ne demandes rien, elle ne parle pas. Et un jour, quand elle était dans la chambre, elle pleurait. Et sa soeur qui vient me voir, elle fait, maman, va voir ta fille, elle pleure et tout. J'ai essayé de voir, de comprendre ce qui n'allait pas. Mais elle ne disait rien. Et moi, comme je n'ai pas la patience parce que papa, il est parti, il va parler avec l'enfant, c'est là qu'on a découvert qu'à l'école, elle ne vivait pas bien. Elle était un sujet de moquerie, de rejet, de toutes ces choses. Et avant ça, j'ai oublié même, juste cinq mois après avoir donné naissance à ma fille, j'étais tombée encore enceinte. Et là, j'ai dit, on est en rebellote. Et mon dossier, on me l'a sorti encore, on me répétait encore la même chose. J'ai dit, madame, ma fille que vous avez traitée de malade, elle est née en bonne santé, tout se passe trop bien et elle n'a rien du tout. Et avec l'autre, avec ma cinquième, j'avais des problèmes d'hypertension aussi, c'était tellement trop fort. Il y avait une sage-femme qui me suivait à domicile et je me rappelle un jour, cette sage-femme, j'étais fatiguée, elle m'a prescrit un courrier à la diva aux urgences tout de suite, c'est très urgent. Bon, je veux dire, elle me laisse tranquille, c'est le courrier. Le lendemain, elle m'appelle pour savoir si on m'a dit quoi à la vente. Je lui ai dit, je ne suis pas partie, elle s'est énervée, elle a dit, elle vient de lui, puisqu'elle me dit de faire quelque chose, moi, je ne vais pas le faire. Elle a dit, votre enfant, son cœur ne batait pas vraiment bien, on ne l'attendait même pas. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit de partir à l'hôpital, vous n'êtes pas partie. Et je suis partie aux consultations et là, l'attention est tellement haute que la dame, elle m'a dit, j'étais en 5 mois de grossesse, 5 mois, et la 4ème, elle avait déjà un an. Et la dame, elle m'a dit, madame, on doit vous opérer, on doit sortir l'enfant, parce que sinon, ça sera l'un ou l'autre, il va falloir sauver l'une ou l'autre. Après, j'ai dit, non, vous n'allez pas m'opérer. Et mon gynéco était là, la sage femme était là, d'autres médecins étaient là, ils étaient là, en train de me convaincre avec mon époux. Je me rappellerai, ces jours-là, pendant qu'ils étaient là en train de discuter, lui, il parlait des dieux. J'étais là, je ne les écoutais même pas. C'est comme, j'étais présente, mais je ne les calculais pas. À un moment, il a fait, madame, regardez, l'attention, elle est à 22, regardez, vous allez vivre le miracle. Il a comment ça, fri, fri, fri. C'était la première fois où je voyais un miracle comme ça, l'attention, elle est descendue, elle est descendue, elle est descendue. Il m'a dit, mais malgré ça, on va l'opérer. Mon mari, il a dit non, ils nous ont dit de signer des papiers, on a signé des papiers, ils nous ont dit. Il a l'air chère, ils m'ont renvoyé à l'hôpital de Melun. parce que c'était la clinique de Quincy. On est allé là-bas, j'arrive là-bas, il y a le médecin qui me reçoit, qui me parle, la main, avec le dossier, tout ce qu'on avait donné. et là, il y a l'anesthésiste qui me dit, vous allez rentrer au bloc demain, on va vous opérer. Je lui ai dit, je ne serai pas à mon ventre. Là, ma tension, elle est bonne, elle est normale, vous n'allez rien faire. Il m'a dit, OK. Et puis, le lendemain, je suis sortie de l'hôpital et je suis retournée là où je partais aux consultations à l'hôpital de Quincy. C'est là. Et la dame, elle me regardait bizarrement parce que je n'ai pas voulu. Et là, à sept mois, sept mois, ma tension, elle était toujours pareille. Arrivant aux huit mois de grossesse, on m'a dit, on doit déclencher, sinon, ce n'est pas bon. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, on va déclencher, mais pas de césarienne, je vais accoucher par voie basse. Ils ont regardé, tout allait bien. Et la dame, elle m'a, on a déclenché l'accouchement. La dame, elle parlait avec ses collègues, parce qu'elle, elle voulait accoucher que je ne suis pas de césarienne. Moi, je ne voulais pas. Elle parlait avec des codes et tout. Elle a dit, normalement, je devais être opérée le lendemain à 11h, à 11h. Et mon époux, il est rentré. Et à 3h du matin, j'ai accouché. Et le lendemain, la dame, elle est arrivée, je lui ai dit, ah, madame, vous voyez, j'ai accouché sans césarienne. Elle n'était pas contre la situation. Et du coup, on est sortis de l'hôpital. Et je dis merci à mes soeurs avec lesquelles nous passons des moments d'intercession ensemble. à l'époque, c'était la soeur familie, la soeur Alicia. On s'est soutenées dans la prière. Quand il y avait quelque chose, on en parlait. Mes soeurs étaient là, on se soutenait. Je me souviens qu'un jour, au lycée, pardon, avant ça, un jour, la soeur familie, elle m'a appelée, elle m'a dit, il y a une mamie qui m'appelle. J'ai compris pour son petit-fils, c'était comme je viens de voir ce jour-là. Ce jour-là, nous sommes allés prier. Nous avons prié pour cet enfant. Après, je ne sais pas si il va se rappeler. Je lui ai dit, attendez-vous à des nouvelles. Il va pas nous laisser comme ça. Je suis rentrée à la maison. Dix minutes après, je le téléphone du lycée qui m'appelle, madame, vous devez venir, c'est urgent, votre fille, elle n'est pas dans un état bien. Je lui ai dit, ok, j'arrive. Je lui ai dit, seigneur, j'ai rigolé, je lui ai dit, gloire à Dieu. J'y arrive, je vois les pompiers, tout ça, elle est dans la cour et tout. Il y a ces deux qui arrivent, il dit, votre fille, elle a fait une crise, les pompiers sont là, je regardais, elle avait les yeux tout blanc, elle avait la bave qui sortait de sa bouche de la mousse et elle ne réagissait pas. Dans mon cœur, je lui ai dit, seigneur, c'est qu'il y a encore. J'ai interdit, j'ai fait dans mon cœur. Les pompiers qui me disaient, il faut lui parler, il ne faut pas qu'il y ait de la conscience, il faut parler. Ils me demandaient pourquoi la décision de la TG, c'est une décision de la DG, je ramène à l'hôpital, on l'a ramenée à Mélan, à l'hôpital de Mélan. Et moi, je suivais avec ma voiture, on s'en arrivait, elle était là, on a fait des examens, elle était réveillée, on a fait des examens, il n'y avait rien. Ils m'ont donné rendez-vous pour le lendemain, parce que c'était à l'hôpital du jour. le lendemain, on est partis, on est partis de 8 heures, on était là, jusqu'à 16 heures, on ne l'avait même pas consultée. Je me suis énervée, j'ai dit à ma fille, j'avais un livre que j'avais fini le jour même, tellement j'attendais que je puisse examiner ma fille, ils ne sont pas passés, j'ai dit à 8h, on sort. Après, elle a dit, je ne suis pas encore consultée, mais j'ai dit à 8h, on sort. Elle s'est habillée, on est sorties, on est rentrées à la maison. Après, il m'appelle, madame, vous êtes où ? Parce que là, on est dans la chambre, on cherche votre vie. J'ai dit, on est rentrées parce qu'il n'y a rien. Je lui dis, il n'y a rien, elle va en bonne santé, il n'y a pas de soucis. Elle était au lycée, un jour, elle pleurait, elle avait reçu des messages de ses collègues de classe, des insultes, des choses comme ça. Il y a un qui le menaçait, comme quoi il va la tuer. Je lui dis, ok, il n'y a pas de soucis. Nous sommes allés chercher là où le jeune homme habite en question pour essayer de parler à ses parents. Il y en a, on est allés parce que j'étais à plusieurs. L'autre, on a téléphoné parce que la prof, elle avait créé un groupe et il y avait des numéros de téléphone des élèves. J'ai pu récupérer des numéros de personnes qui l'ont embêté. Et on est partis voir un des parents, on a parlé avec eux. S'ils pouvaient parler avec leur fils et tout. Il y en a un. On a essayé de, parce que je n'avais pas trouvé là où il habitait, on a essayé plusieurs fois, plusieurs jours. Et je dis, comme là, mon âge de tuer, on va aller au commissariat. au commissariat, on est partis porter plainte. Et comment ça s'appelle ? Elle continue à partir à l'école et les ennuis continuaient. Et un jour, un de leurs collègues de classe qui demande, mais qu'est-ce que cette fille t'a fait ? Pourquoi tu lui fais tant du mal ? Parce que ma fille, elle entendait tout. Alors, leur conversation, elle a fait, je ne sais pas, c'est ma mère, elle a dit, il doit mourir. Elle a dit, mais pourquoi ? Elle a dit, on jouait bien au collège. Un jour, ma mère, elle regarde la photo, la photo de classe. Elle a dit, cette fille doit mourir. Elle a dit, ah bon ? Oui, ma mère, elle a dit, elle doit mourir. Il faut qu'elle meure. Sans raison. Elle est née de ma famille, je ne le connais même pas. Elle est béninoise, moi je suis congolaise. Il n'y a même pas de rapport, on ne se connaît même pas. Elle est venue, elle a dit, ah maman, c'est bizarre. Cet enfant, tout ce qu'il me fait, en fait, c'est sa mère qui est derrière. J'ai dit, ok, on a commencé à prier, prier, prier. Et elle faisait des cauchemars la nuit. Des fois, elle me faisait des crises d'angoisse. Et un jour, elle vient comme ça, elle me dit, il y a un truc bizarre. Cet enfant, tant que ma fille n'est pas encore rentrée en classe, lui ne peut pas rentrer. Si elle n'est pas là, il ne va pas rentrer en cours, il ne va pas participer. Tant que ma fille, elle doit s'asseoir en premier, après lui, il se met à pied. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça ? Et tous les jours, avant qu'il entre dans un cours, sa mère, elle est obligée de l'appeler. Elle ne comprenait pas pourquoi. Et il y avait une autre fille, qui était une Algérienne, je crois. Elle aussi, pour rien comme ça, elle a commencé à avoir de la haine contre ma fille. Elle, elle a eu à consulter leur marabout dans leur pays. Et ce marabout lui a dit, elle va mourir d'une crise cardiaque à la fin de l'année. Elle aussi, pour rien du tout. Après, on dit, ah maman, ces gens-là, ils sont bizarres. Des fois, ils poussent des cris, même qu'on les touche. Et ils commençaient à dire, mais l'air maman, elle fait quelques-uns. Ils poussaient des cris tout seuls. Et ils sont, ils avaient mochi, c'était le garçon et la fille qui avaient consulté le marabout. Nous, on continuait à prier de notre côté. et j'avais fini par lui changer d'école parce qu'elle avait raté son bac. Je lui avais changé d'école et un jour, elle marchait dans la rue comme ça. Il y a un monsieur qui l'aborde. Il lui dit, tu sais que toi, t'as un enfant de Dieu. Après, il lui dit, je te connais même pas. Il lui accroche-toi à Dieu, attache-toi à Dieu. Elle est rentrée en courant, elle est venue me dire. Un autre jour, elle m'a dit, oh, j'étais à la gare, j'ai croisé un autre monsieur qui me dit, tu me parles de Dieu aussi, comme quoi Dieu il m'aime, d'autres choses parce que je vous l'avais dit, je vais vous dire. Et depuis ce jour-là, j'ai été bref, je n'ai pas tout vraiment raconté. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que Dieu me faisait passer dans son école. J'avais passé des moments très, 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 très difficiles. Il y a certaines choses que je n'ai même pas parlé. Et ce qui m'avait frappée encore plus, c'était comme tu passes d'un autre chapitre, il y en a un autre qui se trouve, ça se suivait en fait. Il y en a d'autres que je vais même sauter. Et pendant ce temps-là, j'avais fait ma cinquième fille. Elle avait cinq mois et mon père était malade, il était au pays. Et il avait une réunion avec sa famille. il est parti de là, il a été empoisonné. Il était souffrant. J'étais là, je prêtais, je dis bon, celle-là, on a fait du vieux, ça s'est inquiète. Et un jour, il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est quand on était, il faisait tellement chaud. Il était dans deux heures du matin comme ça. On avait ouvert le gros nez parce que il faisait très chaud, on n'arrivait pas à dormir. Avec la petite, il faisait très, très, très chaud. Et dehors, il y avait deux personnes. je n'oublierai jamais pas. Et je ne le voyais que de derrière. C'était comme deux femmes avec des longs cheveux qui parlaient une langue bizarre. Je ne comprends rien. Après, on a dit, il parle très fort comme ça, il y a deux heures du matin. Déjà, on n'arrive pas à dormir. C'est comme par rapport, ce jour-là, j'avais pris tous les téléphones des enfants, j'ai mis dans ma chambre, je ne sais pas pourquoi. et je commençais à avoir sommeil. Il y a le téléphone d'un des enfants qui sonne dès que je vais prendre sa course et l'autre qui sonne, le mien. Je suis là, j'ai sommeil. Et de l'autre côté, les personnes n'a parlé trop fort. Parmi ces femmes-là, il y en a une qui a commencé à pleurer. Mon frère, mon frère, mon frère. Avec mon époux, j'ai dit, oh, le pauvre. Alors qu'ils étaient là en train de parler, on leur a donné une nouvelle je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas. Et là, il y a ma soeur qui m'appelle, c'était le 6 août. Je n'avais pas fait, je n'avais pas vraiment fait attention, je ne sais pas. On m'appelle à cette heure-ci, on a commencé à parler. Elle me dit, on t'a appelé. Je lui ai dit, non, personne ne m'a appelé. Et on me dit, ben, papa, il n'y a plus. Et là, c'est comme si on m'avait fini. On m'avait poignardée et je regardais par la fenêtre deux personnes qui pleuraient, qui parlaient, là, ils n'étaient plus. Et je n'avais pas compris, je me suis dit, j'avais pas compris en fait. Et j'étais tellement abattue, j'étais tellement attristée parce que je me dis, pendant la grossesse de ma fille, je parlais avec mon père, c'est comme si, personne ne pouvait savoir qu'il allait mourir. J'avais tellement des questions, je lui posais des questions parce que je, à deux ans, je n'étais plus avec mes parents, j'étais chez mes grands-parents jusqu'à ce que je suis arrivée en France. et du coup, je n'ai pas vraiment vécu avec mon père et pour moi, c'était une blessure, je disais, je ne le connais pas. C'était vraiment, c'était trop difficile, c'était trop dur pour moi. et j'ai mis du temps pour réaliser qu'il n'y était plus. Trois ans après, j'ai accepté sa mort, qu'il n'y était plus. Et ce qui est bien, avant sa mort, il désirait Dieu, il me parlait de Dieu, il me demandait la prière et toutes ces choses, c'est que Dieu sait, que la gloire soit rendue à notre Seigneur. et je voudrais encourager une personne qui se trouve dans une situation difficile. Personne ne te connaît mieux que Dieu. Laisse les personnes te juger, laisse les personnes te critiquer. Tant que toi, tu connais ton parcours avec Dieu, peu importe de ce que Dieu, peu importe de ce que les hommes disent de toi, on peut te qualifier, on peut dire tout ce qu'on a à dire, laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Parce que, durant ces moments difficiles, les Seigneurs ne m'ont pas laissé. Il nous arrivait de passer des moments très, très difficiles où nous manquions même un euro. Il nous arrivait où on manquait un euro. Parce que quand on avait la société, on avait même guidé tous les comptes des enfants et tout. Il ne nous restait plus rien. Parce qu'on devait payer les salariés, toutes ces choses. Des fois, il nous arrivait de passer de nuits blanches. Tu dors comme ça. C'est parti dormir, mais tu ne dors pas. Tu passes une nuit blanche. Il nous est arrivé. Et physiquement, je vis cela sur le corps de mon mari. Il avait un maigri et il avait des cheveux blancs qui lui ont apparu directement sur la tête. on a passé des moments très difficiles où il nous manquait des fois un euro. Je me rappelle qu'un jour, il y a une femme qui m'a dit « Ah, j'étais chez moi. Je n'ai pas compris. L'esprit de Dieu m'a poussée. Il m'a dit de faire quelque chose pour toi. » et elle m'avait fait des courses à ma ramée. J'ai dit « Ah, gloire à Dieu. Ce jour-là, j'étais tellement émue. » Un autre jour, il y a un frère qui me dit « Ah, je ne sais pas. Mais je voulais juste donner... » Il m'a donné une enveloppe comme ça. J'ai dit « Ah, gloire à Dieu. » On a passé des moments très, très difficiles. Et moi, comme de nature, je ne suis pas une personne qui me plaint auprès de ma famille, des amis. C'est... c'était difficile pour moi. Et ma fille, la troisième fois, on l'avait opérée encore. Elle a été opérée trois fois. La première fois, j'avais dit à tout le monde, les personnes de ma famille. La deuxième fois, j'avais une conviction que je devais garder ça pour moi. C'était... C'était à moi seule, en fait. Je devais garder pour moi-même. La deuxième, la troisième, je n'avais dit à personne. Je n'avais dit à personne. et Dieu merci. Depuis, tout se passe bien dans sa vie. Elle est en bonne santé. Depuis, on continue à nous accrocher à Dieu. Malgré les circonstances, malgré tout ce que nous... tout ce qui nous arrive, je continue à m'accrocher à Dieu. je me rappelle même ma fille, celle qu'on avait dit qui allait naître malade pendant la COVID. Toute la maison était atteinte. Elle était la seule qui n'était pas touchée. Et du coup, elle portait son masque à un moment. Elle m'a dit « Maman, j'en ai marre. Je dirais, tire ton masque et t'arrivera rien. » Après que nous sommes sortis de quarantaine, j'ai été lui faire un test. Elle était toujours négative. Même quand ses camarades des classes avaient le COVID, elle, elle était toujours négative. Et c'est là où j'ai réalisé en fait que tout ce qui est Dieu, il m'avait dit par rapport aux enfants. Même quand on me disait « On te voit avec un enfant. » Toutes ces choses que le Seigneur, les hommes des dieux ont eu à prophétiser, j'ai vu ces choses arriver un par un, un par un. Et Dieu merci, il nous a donné la force. Malgré ça, on a pu garder la foi et nous continuons avec notre Seigneur. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne baisse pas les bras toi qui souffres. Je passe peut-être des moments encore plus difficiles que moi. tu passes peut-être des moments plus difficiles comme Job même. Ne perds pas la foi. Ne baisse pas le bras. Le Seigneur ne te laissera pas. Lui qui est fidèle, il restera à tes côtés. Même si les gens, les frères et sœurs viennent, ils te regardent et disent « Mais comment ça se fait lui qui avait l'argent ? Lui qui avait ceci, qui avait cela ? » Pourquoi toutes ces choses lui arrivent ? Peut-être parce qu'il a péché. C'est ce que les amis de Job lui ont dit. Alors que Dieu disait que Job c'était un homme intègre. Et ses amis arrivaient à un moment où ils ont commencé à douter de lui. Ils disent peut-être parce qu'il a péché et le malheur et le malheur lui a frappé. Peut-être toi aussi tu passes ce moment comme ça. Ne baisse pas le bras. Le Seigneur est juste. Garde la foi. Garde ta tête haute. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il permet certaines choses dans nos vies. Je pense que c'est pour nous faire grandir. des fois la mort peut frapper dans ta famille. Des fois les difficultés frappent ta famille. Ton entourage. Tu dis mais pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Le Seigneur lui qui permet tout. Lui qui sait tout. Il sait pourquoi. Sois-t-on lui seul il a la réponse. Comme je vous ai dit au début je posais des questions à Dieu. Je me disais mais Dieu je lui sens c'est comme s'il ne m'écoute même pas à quoi bon. Mais je continue à lui parler. Il m'a répondu à plus de 8 000 kilomètres quand je suis partie à Kinshasa. Il m'a même parlé de mon enfance quand j'avais 2 ans. Il m'a révélé des choses. Quand cet homme parlait il disait littéralement il disait mot par mot. Il disait chaque chose. Tout ce qui m'était arrivé c'est comme si je lui avais raconté. Je me rappelle même quand je commençais à raconter à mon mari regarde c'est toi il m'a dit ça il m'a dit c'est toi qui lui as raconté. Je lui ai rien dit. Est-ce que je le connais même ? Je ne le connais même pas. Il nous a dit des choses que nous-mêmes on ignorait. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés et je bénis Dieu pour cela. Sois fort toi qui passes des moments difficiles peut-être c'est la sérénité qui t'a frappé peut-être c'est je ne sais quoi manque de papier peut-être je ne sais quoi ne baisse pas le bras le Seigneur est fidèle et il te répondra. toi reste ferme est-ce que le Seigneur dit de toi j'ai une fille j'ai un fils qui est intègre il reste droit il se détourne du mal est-ce que Dieu dit cela de toi moi je peux venir te consoler mais après derrière je me moque de toi j'ai des doutes je dis peut-être il s'est tourné mal il a été frappé peut-être à cause de ça il y a beaucoup de choses que je ne vais pas parler dans mon témoignage il y a beaucoup de choses Dieu merci parce que comme je disais au début j'avais tellement des blessures intérieures j'ai fait un travail avec Dieu et mon époux était là il m'a aidé aussi dans mon coeur je n'ai fermé personne dans mon coeur malgré tout ce que j'ai vécu malgré tout ce qui m'est arrivé j'ai eu à pardonner les personnes je n'ai emprisonné personne je n'ai emprisonné personne tel Dieu le sait et je bénis le Seigneur parce qu'il m'aime et je l'aime aussi que la gloire soit rendue à notre Seigneur Sœur je bénis ton nom ton nom est merveilleux et glorieux Papa j'ai dit des choses par rapport à mon témoignage peut-être que dans un camp du monde il y a une personne qui traverse des moments plus difficiles que moi au Éternel ma prière ce soir est que tu puisses toucher le coeur d'une personne merci de le rassurer merci de le soutenir de le relever Seigneur c'est vrai dans des moments difficiles comme ça des fois on manque même de mots à dire je me rappelle quand je passais des moments difficiles je lui ai demandé de m'enlever sur cette terre parce que je n'en pouvais plus il m'a envie de penser au suicide de l'éternel pour toi tu étais à mes côtés tu n'avais pas permis cela je te bénisse Seigneur que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen